Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. L'escalade entre Israël d'une part, l'Iran et le Hezbollah de l'autre fait craindre une situation incontrôlable au Moyen-Orient. Un an après l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 par le Hamas palestinien sur le sol israélien et une hécatombe dans laquelle Israël a tué au bas mot plus de 40 000 personnes. L'engrenage meurtrier s'est donc déplacé vers le Liban. Le 27 septembre dernier, Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, a été tué dans une frappe israélienne à Beyrouth, engageant et accentuant surtout un affrontement frontal entre les deux camps. Alors jusqu'où ira cette bataille, cette bataille ouverte dans un pays déjà fortement fragilisé ? Et surtout, que représente ce mouvement chiite ? On en parle aujourd'hui avec mon invité Bachir Saadé, qui est maître de conférences à l'université de Sterling en politique et religion, auteur du livre « Hezbollah and the politics of remembrance ». Bonjour, Bachir Saadé. Bonjour. Alors, au jour où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire le 4 octobre, Israël annonce avoir tué 250 combattants du Hezbollah, et cela depuis le début de son offensive, ce qu'elle qualifie d'offensive, mais qu'on peut clairement qualifier d'invasion au sol depuis le lundi dernier, c'est-à-dire le 30 septembre. Est-ce qu'on se dirige, selon vous, de plein pied vers une guerre totale entre Israël et le Hezbollah ? Eh bien, il y a définitivement des signes qu'on se dirige vers une guerre... Enfin, on est déjà dans une guerre totale avec le Hezbollah en tant que tel, j'imagine. On peut qualifier ça comme ça, puisque Israël a, depuis quelques semaines et depuis plusieurs mois, maintenant déjà, systématiquement essayé d'éliminer tous les leaders du Hezbollah, et maintenant, comme vous dites, essayé de parier sur une possible invasion terrestre. Au-dessus de tout ça, il y a aussi une énorme campagne médiatique qui fait partie de la guerre, qui fait partie du déroulement de la guerre. Donc, c'est très difficile de vraiment savoir comment interpréter certains chiffres, des deux côtés, bien sûr. Mais on est définitivement dans une phase de guerre totale maintenant, en tous les cas entre Israël et Hezbollah. Parce qu'effectivement, l'armée israélienne donne et dicte d'une certaine façon la communication en parlant de raids ciblés, par exemple, alors qu'on sait que de nombreuses personnes civiles perdent la vie dans les frappes qui ont lieu quasiment tous les jours, maintenant. Oui, et ça fait partie de la doctrine militaire. Ce n'est pas qu'il y a une stratégie derrière ça. Dans cette logique de guerre, déplacer les gens, créer cet effroi et cette terreur, et bien sûr rendre le sud du Liban inhabitable, et maintenant une très grande partie de Beyrouth, puisqu'il y a aussi des explosions à Beyrouth. Ça fait partie du processus de guerre, parce qu'en fait, les Israéliens font face à... Le plus difficile pour les Israéliens, c'est l'invasion terrestre. Et le reste, c'est très facile. Ils ont la technologie, ils ont la force aérienne qui est 10, 20 fois plus que n'importe qui, et ils peuvent détruire autant qu'ils peuvent du ciel. Et en faisant ça, ils peuvent cibler ou miser sur des équations terroristes, en fait. C'est la pensée de l'acte terreur. On crée une terreur, anxiété, etc. On tue à un max pour pouvoir faire sortir les gens, etc. Avant-hier, ils ont fait une des plus grandes attaques de missiles sur Beyrouth, bien plus grande que celle de quand ils ont assassiné le secrétaire général du parti, du Hezbollah. Ils ont fait une autre, bien plus grande. Ils ont effacé la moitié d'un district, d'une région de Beyrouth, pulvérisée complètement. Et ils ont envoyé un clair message, un message clair au système de défense civile, des ambulances, etc. Ne vous approchez pas du site, parce que si vous approchez, on va tirer. Donc, il y a une stratégie militaire, si vous voulez, de cibler pas seulement des agents du Hezbollah. Il y a une idée d'élimination, déjà, de tout ce qui a rapport avec le Hezbollah, ce qui est bien sûr... Qui a commencé avec l'attaque des beepers qu'on a vus et des toits qui se sont mis à exploser simultanément. Exactement. Et comme le Hezbollah est un mouvement social avant d'être un mouvement, c'est un mouvement ancré dans une société, dans une communauté, dans un mouvement nationaliste du pays, si on veut s'attaquer, si on a comme but plus ou moins, je pense, un peu fou ou vraiment dangereux de vouloir éliminer le Hezbollah, l'idée d'élimination, comme si c'était un corps hétérogène, on a bien sûr en but aussi de faire un maximum de dégâts sur la population civile, puisqu'elle fait partie de cette communauté de gens qui sont libanais. Alors, justement, j'aimerais qu'on comprenne avec vous, qu'on essaye de comprendre ce que représente aujourd'hui le Hezbollah au Liban sur le plan à la fois politique et social. On parlera aussi des aspects militaires, mais sur le plan politique et social, que représente ce mouvement dans la société libanaise ? Le Hezbollah est un mouvement résistant à une occupation, qui était l'occupation israélienne, qui commence au lendemain de l'invasion de 1982 au Liban. Les Israéliens, en 1982, sont rentrés jusqu'à Beyrouth et ont pris, disons, la majeure partie du sud du pays, pratiquement le quart du territoire du Liban. Et ce mouvement est né de cette occupation. Si on imaginait que cette résistance n'existait pas, ou elle n'aurait pas existé, probablement le sud du Liban serait aujourd'hui sous occupation israélienne, sinon sous annexion, comme ils appellent ça, ou disons colonisation. Comme en Cisjordanie. Comme dans le Golan, qui est maintenant pratiquement, c'est normalisé qu'Israël possède le Golan. Sinon, même si les Nations unies déclarent que c'est une totale violation des droits internationaux, etc. Mais les Américains ont plus ou moins accepté ça. Et donc, le plan du Liban sud, c'était quelque chose comme ça. Sauf qu'ils ont fait face à une résistance. Il y a eu plein de groupes de résistance. Le Hezbollah a primé dans cette résistance parce qu'ils étaient plus financés, plus organisés, disciplinés. Il y a plein de théories sur ça. Et entre autres, bien sûr, c'était leur lien avec l'Iran qui les a aidés à s'entraîner et avoir un certain soutien logistique. Et en 2000, donc on est en train de parler d'une période de plus de 15 ans, plus, le Hezbollah réussit à forcer Israël à sortir du sud du Liban. Après nombreuses opérations militaires comme ça, comme on voit aujourd'hui, cette idée de continuellement faire des opérations contre l'armée israélienne. À la fin, ils se sont dit, bon, on ne va pas rester là parce qu'on n'arrive pas à rester. Donc ça, c'est le Hezbollah. En tant qu'organisation militaire, le Hezbollah a grandi de ces villages et d'autres villages du Liban qui étaient ou bien sous occupation ou c'était des gens qui étaient déplacés de ces villages, qui vivaient à Beyrouth ou dans la plaine de la Béka. C'est un mouvement, c'est comme une guérilla populaire qui s'est soulevée contre l'occupant. C'est un mouvement de résistance armée. C'est un mouvement de résistance armée. Et au fil des années, bien sûr, il y a eu plein de controverses sur la politique du Hezbollah. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord sur ci ou ça, etc. Mais personne, en tous les cas dans la région, ne pouvait dénier que c'est un mouvement qui émergeait de ça. Ce qui est différent, si je peux dire, de par exemple un mouvement comme Daesh. Ou le Hamas même ? Non, le Hamas est aussi la même chose que le Hezbollah. Ok, d'accord. Il fait partie de ce mouvement populaire. C'est des gens qui recrutent. Les gens qui combattent avec Hamas, c'est des gens qui viennent de familles de martyrs. Ils viennent des prisons israéliennes. Ils viennent de familles qui ont été torturées, tuées, etc. Souvent, c'est des gens, c'est des Palestiniens qui font partie de ce milieu-là et qui ont vécu l'occupation israélienne, qui est une occupation... Enfin, on voit aujourd'hui sur les médias ce que font les Israéliens. Donc imaginez avant le 7 octobre, c'est-à-dire dans une situation où il y avait une sorte d'occupation normalisée, où les gens étaient jetés en prison pour un rien, où il y avait des barrages partout, où on tuait sommairement souvent dans la rue. Et c'était OK. Et c'est ça l'occupation israélienne. Le seul contrepoids, c'est souvent aussi des mouvements politiques qui finissent par turcir ou alors créer une part un peu plus radicale qui prend des armes. Oui, mais enfin, ça dépend de ce qu'on veut dire par radical. Alors, au bout du compte, c'est quoi ? Ah oui, plutôt que radical, oui. Au bout du compte, c'est qu'est-ce que ces mouvements veulent et qu'est-ce qu'ils essayent d'accomplir. Le but ultime, à part toutes les rhétoriques autour et plein de slogans performatifs, etc. Là, l'important, c'est... Le problème, c'est l'occupation, c'est la colonisation. On est très loin d'une situation où Israël ne colonise pas et on a des radicaux qui essayent de... On n'est vraiment pas là. On est dans un système d'un envahisseur. Et des mouvements qui ont des slogans qui, peut-être, rendent certaines personnes un peu... Oui, mais en même temps, il faut voir les faits. Enfin, c'est qu'est-ce qui se passe. Ils défendent un territoire qui est occupé. J'ai des exemples innombrables de comment les Israéliens volent les terres. C'est tellement documenté, c'est partout. Ils rentrent dans des endroits, ils prennent la terre, ils font tellement de gens de manipulation. Ils détournent des sources d'eau, ils volent des oliviers par-ci, par-là. C'est ça, la colonisation. C'est un processus colonial. Donc, tout processus colonial finit par faire face à une sorte de résistance. Au début, on les appelle terroristes. Puis, une fois que la résistance réussit, ce qu'elle fait, on les appelle libérateurs, non ? C'est ce qui se passe en Afrique du Sud, en Algérie. Et même en France, à une certaine époque. Exactement. Donc, c'est la réalité. On ne peut pas être d'accord avec certaines orientations politiques ou religieuses, etc. Mais tout ça, c'est des détails par rapport à la grande... à l'angle macro, oui. Alors, pour revenir au Hezbollah, vous parliez de la proximité avec l'Iran. Mais j'aimerais qu'on comprenne pourquoi le Hezbollah, qui est chiite, soutient-il le Hamas, qui est sunnite, alors qu'il s'agit quand même de deux courants qui s'opposent, en théorie. C'est exactement à cause de cette affinité avec l'expérience du colonialisme sioniste, que ces mouvements, en fait, au bout du compte, c'est quoi sunnites, chiites, etc. C'est des identités mouvantes. Les sunnites, chiites, dans les années 50, ce n'est pas la même chose que dans les années 60. Les mouvements autour de cette appellation, c'est toujours souvent une politicisation de cette identité qui fait une différence. Donc quand on a une sorte de guerre froide entre l'Iran et le Golfe, on se met à entendre parler de sunnites, chiites, qui a une sorte de rivalité entre les deux. Quand les mouvements comme Al-Qaïda et Daesh sont sortis comme étant anti-shaïdes, ça a rapport avec l'expérience de la guerre en Irak et le lendemain de la guerre en Irak. À chaque fois, c'est un contexte différent. Hezbollah et Hamas, mais au bout du compte, le monde, qu'il soit arabe, musulman, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, s'il fait face à une occupation terrestre, ils ont les mêmes buts. Le même but, le but, c'est... Et Hamas n'a été aidé par personne. Hamas, c'est aller taper aux portes des sunnites ou des dirigeants qu'on appelle sunnites du monde arabe et personne ne les a aidés. Au contraire, on les a combattus. Le Golfe ou d'autres pays dans le monde arabe seraient très contents de voir Hamas complètement éliminé. Mais les seuls qui sont venus dire, carte blanche, prenez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Et en plus, on reçut des gens pour les conseiller comment s'organiser et comment faire, c'est les Iraniens. Donc, en fait, c'est simple. Je voudrais qu'on parle maintenant de la capacité militaire. Est-ce que ce mouvement a les moyens vraiment de lutter et de tenir aussi longtemps, par exemple, qu'a tenu le Hamas aujourd'hui, que tient le Hamas aujourd'hui à Gaza ? Est-ce que le Hezbollah a les moyens de cet affrontement ? Enfin, c'est difficile à prédire. Ce qui se passe militairement en ce moment est assez complexe. Le niveau d'information ou de pénétration au niveau informationnel est difficile à comprendre. On sait que, traditionnellement, l'armée israélienne n'a jamais fait le poids contre la structure militaire du Hezbollah sur le sol. En 2006, ils ont essayé d'entrer. Ils ont capturé comme maintenant. C'est exactement comme ça. Ils ont réussi à se positionner dans un ou deux villages. Et puis, on les a repoussés. C'est ce qui est en train de se passer maintenant au sud. Mais en même temps, par cause de ça, les Israéliens sont en train de utiliser des frappes aériennes. Ils ont un peu dévasté toute la ville, toute la région de Gaza. La différence, c'est que le Hezbollah est beaucoup plus grand déjà que le Hamas en termes d'hommes. Ils sont beaucoup plus fournis en armes. Ils sont plus entraînés. Ils ont déjà leur expérience d'avoir combattu en Syrie. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus développées. Mais en même temps, on a l'impression qu'Israéliens a beaucoup plus de feu vert cette fois-ci. Il y a beaucoup plus de possibilités. Ils sont beaucoup plus audacieux, beaucoup plus arrogants, beaucoup plus prêts à juste éliminer tout le leadership. Surtout qu'ils n'ont pas du côté de la communauté internationale, ou même du droit international, un obstacle en fait. Non, aucun obstacle. Ils sont libres cours à ce qu'ils veulent actuellement. Ils sont complètement déchaînés. Oui, ils sont déchaînés. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun problème. En fait, je pense même que les Américains ont trouvé une opportunité pour vraiment être encore plus dans ce courant-là. C'est-à-dire que parfois, on disait que peut-être les Américains sont en train d'essayer de tenir l'enthousiasme israélien. Mais quand ils ont vu qu'ils ont pu tuer tout le monde, les premiers leaders du Hesab, ils se sont dit « Ah, peut-être, tiens, ça a l'air intéressant. Donc allez-y, mettez-y le paquet, si vous voulez. » Donc on est un peu dans cette phase-là maintenant. Ils sont un peu ivres de leur succès. Mais peut-être qu'au niveau terrestre, les choses ne vont pas se passer comme ça. Mais parce qu'ils sont ivres sur leur succès, c'est très dangereux. Parce qu'ils peuvent essayer toujours encore plus de paris sur plus de destruction. – Concernant Hassan Nasrallah, qui a donc été assassiné le 27 septembre, qu'est-ce qu'il représentait à la fois au sein du mouvement ? On sait que c'était le secrétaire général du Hezbollah. Qu'est-ce qu'il représentait au sein de cette société libanaise qu'on sait très fracturée par la corruption du système politique, mais aussi par énormément de tragédies ? On se souvient de cette explosion au port de Beyrouth. Qu'est-ce qu'il représentait ? Est-ce que le Hezbollah arrivait à maintenir un certain équilibre dans cette société fracturée ? – Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, était bien sûr, avait créé beaucoup de polémiques dans sa politique dans le pays. Parce que c'était en même temps un leader politique libanais. Et c'était en même temps le leader, le commandant de la résistance, ce qu'on appelle la résistance islamique au Liban. Et donc, bien sûr, il a suscité beaucoup de critiques. Et surtout, les dernières années au Liban, à cause de la crise économique, l'explosion au Haut-du-Port, la dévaluation de la monnaie libanaise, il y avait beaucoup, surtout aussi l'intervention en Syrie. C'était une des actions la plus controversée que le Hezbollah a faite. Mais quand il s'agit, je pense, de faire face à Israël, il y a pratiquement une unanimité sur le fait qu'Israël est dans le tort. Le projet sioniste est un projet qui prend des terres, qui prend des ressources, qui veut s'accaparer, tout ça. Et les seuls gens qui combattent ça sont des groupes comme le Hezbollah. Maintenant, certaines personnes pensent qu'on devrait faire le combat différemment, etc. Mais je penserais qu'une majorité de gens, surtout vivant dans la région, sont devant et font face à ça. Maintenant, juste un dernier point. Lui-même, Nasrallah, c'était quelqu'un d'assez charismatique. C'était quelqu'un qu'on était habitué à voir chaque quelques semaines, donnant des discours et commentant sur la politique. Il avait une capacité à analyser les événements politiques, les relations internationales, des choses comme ça. Et il était aussi inspirant sur cette analyse, qui était assez rigoureuse, que sur ce qu'il montrait être une intégrité morale, religieuse, spirituelle, etc. Donc, il a vraiment créé un phénomène attachant, très, très attachant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont encore sous le choc qu'il a été tué. On ne s'en rend pas compte encore, je pense. Alors, le ministre libanais des Affaires étrangères a donné une interview à la chaîne américaine CNN, interview durant laquelle il répond à une question concernant Nasrallah, en affirmant que le leader, dont Yusbollah, serait mort après avoir donné un accord de cesser le feu, à la fois des gages qu'il avait donné aux Américains, mais même à Israël, de trouver une entente pour un cesser le feu et qu'il aurait été tué par la suite. Est-ce que ces révélations vous semblent crédibles ? Est-ce que le Hezbollah était, avant le décès de Nasrallah et dans la suite de l'épisode des bi-peurs, sur le point d'essayer de calmer les choses plutôt que d'entrer en guerre ? Eh bien, tout est possible. Moi, ni je crois, ni je ne crois pas. Enfin, tout ce qui se passe comme, comment dire, l'X, révélation médiatique comme ça, c'est toujours politicisé, ça a toujours un objectif. Il se peut. Il se peut que ça se soit passé comme ça. Il y a d'autres gens qui disent que c'est parce qu'ils refusaient d'accepter un deal, un accord en dissociant la question de Gaza, de celle du Liban. Il y a plein de théories. Il y a même une théorie, maintenant que je vois, surtout dans les réseaux français, comme quoi c'était un coup intra-iranien, une sorte de frange à l'intérieur du système iranien qui essaie de pousser vers une sorte de rapprochement avec Israël et pour en finir avec tout ça. Comme quoi l'Iran n'a rien à voir avec tout ça. On devrait juste arranger les choses avec eux. Il y a plein, plein de théories. Moi, ce que j'essaie de voir surtout, c'est pourquoi maintenant ? Comment ça se passe maintenant ? Une chose est sûre, c'est que les Israéliens ont des informations très avancées. Ils ont une capacité à rassembler des informations d'une manière très avancée et tout ce qu'ils ont besoin, c'est un feu vert. Donc il y a eu un feu vert, c'est sûr. Il y a eu une sorte de feu vert qu'on peut le tuer maintenant. Ce qui est très bizarre parce que souvent, je me suis dit que les Israéliens auraient préféré avoir quelqu'un comme Nasrallah comme interlocuteur que quelqu'un d'autre. Parce que Nasrallah, c'est un personnage pragmatique, plus ou moins modéré, ou disons, qui agit avec raison et sans froid, etc. C'est juste qu'il a des principes, qui est que tant que vous n'arrêtez pas la guerre à Gaza, nous, on ne va pas arrêter de garder le front au nord de la Palestine, un front instable. pour obliger, pour faire pression aux Israéliens d'arrêter le génocide à Gaza ou d'arrêter la tuerie à Gaza. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Je sais qu'on a très peur du mot génocide. Donc disons le massacre, les massacres. Le génocide, ce n'est pas un mot tabou, sauf à être totalement sioniste. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un nombre incommensurable de morts. Aujourd'hui, des études comme celle du Lancet font des estimations même encore plus élevées. Oui, tout à fait. Mais donc la question d'éliminer le Hezbollah est devenue une possibilité politique dans la manière de penser des Israéliens et des Américains. Et c'est ça qui fait peur, en fait, qu'on veut les éliminer complètement. Qu'est-ce que vous pensez du rapport du Liban aujourd'hui avec la communauté internationale, avec la France en particulier ? On a l'impression que le Liban a été abandonné dans cette escalade. On se souvient, Emmanuel Macron arrivant à Beyrouth et retroussant son bras de chemise pour montrer qu'il l'adorait et qu'il avait un lien intime avec ce pays, parfois de manière un peu caricaturale, j'ai envie de dire, un peu le Laurence d'Arabie de la politique. Mais qu'est-ce que vous pensez de la réaction aujourd'hui de la communauté internationale et de ce même Emmanuel Macron qui a à peine du mal à pointer la responsabilité d'Israël dans ce qui se passe au Liban ? Bon, il y a plein de choses qu'on peut dire sur ça. Je pense qu'en général, la politique européenne et française est dépassée par ce genre d'événements. C'est vraiment la sphère américaine israélienne. Ils sont complètement empêtrés avec aussi ce qui se passe en Russie. C'est peut-être la seule obsession qu'ils ont en ce moment. Et donc, oui, ils n'ont pas trop de leurs mots à dire. En fait, on a l'impression qu'en fait, le président français essaye de montrer qu'il a un mot à dire, juste pour son audimat, etc., marketing, etc. Mais en vrai, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est très simple. Et j'ai vu une vidéo sympathique où une militante, quelqu'un dans une manifestation lui demande « Qu'est-ce que vous allez faire pour la Palestine ? On est en train de les tuer. On nous tue tous les jours, tous les jours. Ma famille est morte et j'ai perdu des membres de ma famille. » Elle dit « Mes condoléances. » Elle lui dit « Mais nous, au moins, on n'envoie pas des armes. » Ce que j'ai trouvé assez candide comme réponse, c'est qu'on pâtit pour vous, mais vous voyez... Oui, on ne voit pas des armes. On ne peut pas avoir plus que ça. En fait, ce qu'il lui dit, c'est... D'ailleurs, il lui a dit, il lui dit « Moi, je suis juste président de la France. Ce n'est pas grand-chose. » Donc, je ne peux rien faire. Et l'autre lui dit « Non, vous pouvez faire plus et tout. » Bon, bien sûr, l'autre est dans ce côté émotionnel. Et lui dit « Non, non, je suis juste président de la France. » Comme si c'était une fonction un peu au rabais. Oui, voilà. Pas à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait. Et d'ailleurs, il a donné un discours le jour où... Je ne sais plus si c'était l'attaque des pagers ou juste après quand il y a eu... Parce que l'attaque des pagers, c'est énorme, d'accord ? Mais l'explosion qui a suivi, après, c'était encore plus infernal. Des centaines de gens sont morts d'un coup, comme ça. On n'en a même pas parlé. C'est OK de tuer des centaines de personnes. En fait, on ne sait même pas combien sont morts. Parce qu'ils sont pulvérisés par la... C'est devenu poussière. Ils ont droppé 182 tonnes de missiles. C'est énorme. On a plus parlé de la prouesse technologique d'insérer des charges explosives dans les beepers que de tous les autres bombardements et toutes les autres frappes qui ont eu lieu après. Tout à fait. Et oui, il y avait une sorte d'admiration pour la prouesse technologique du monde occidental. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit c'est quoi la parité, le rapport colonial. La pensée coloniale est là. C'est très simple. C'est l'Occident a montré qu'il est toujours, qu'il est là, qu'il est bien plus supérieur. Et tout le monde était là. En admiration. Oui, parce que c'est ça en fait qu'ils jouent. Les autres, le Hezbollah c'est quoi ? C'est des gens qui lancent quelques roquettes. Ils ont, pendant un an, ils ont lancé des roquettes sur le nord de la Palestine. Sur un an, il y a eu quelques blessés. Peut-être maximum. Rien. Enfin, pratiquement. Et ils ont bien ciblé l'action militaire. Une fois, il y a eu une roquette qui a été déviée par les Israéliens et qui est tombée par accident dans un village. Bon, ça a fait tout. Et justement, c'est l'argument qu'on entend souvent sur les plateaux quand on dit qu'Israël n'est pas dans son droit d'attaquer un pays souverain comme ça. De l'autre côté, les voix qui soutiennent Israël disent « Ah, mais en fait, le Hezbollah lance des roquettes. » Mais le résultat... On ne va pas parler de pourquoi il lance des roquettes. Disons, si on met ça de côté, il lance des roquettes. Proportionnalité oblige. Est-ce que... Mais ils lancent des roquettes et combien sont morts ? Les Israéliens, en un jour, en un jour, ont tué 300 personnes. En un jour. Ils sont rentrés avec des avions. Paf, 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 paf. Ils ont anéhonté le sud du Liban. En un jour, 300 personnes. C'est énorme. Plus que 300 personnes. Je n'ai même plus le chiffre, en fait. Mais c'est plus. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Ils parlent de 250 mots sur quasiment une semaine. Et maintenant, on est à 1300, pratiquement. Là, sur le cumul, sur les deux dernières semaines, on est déjà à 1300. Juste en deux semaines, le Hezbollah a frappé pendant combien ? Six mois, sept mois, huit mois. Donc il faut vraiment arrêter avec cette histoire que le Hezbollah constitue une sorte de danger existentiel. C'est un danger stratégique. C'est quelqu'un qui essaie de produire une certaine situation militaire pour pouvoir négocier, pour pouvoir compromettre. Pour le rapport de force. Voilà. Exactement. Et c'est important. Parce qu'il faut voir les faits. Alors, la communauté internationale, pour terminer cet entretien, est donc totalement impassible et impuissante face à l'engrenage meurtrier qui se déroule actuellement au Liban. D'où peut venir une issue pacifique dans ce conflit ? C'est très dur à dire. La seule manière d'avoir une issue maintenant, si je pense d'une manière vraiment froide politique, c'est que la résistance puisse bloquer l'avancée israélienne. Maintenant, on est dans un processus d'élimination. Pour les Israéliens, c'est ou bien les Israéliens finissent par, entre guillemets, éliminer le Hezbollah. Ce qui est un projet vraiment, c'est un projet déjà génocidaire, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas tuer toute une population en faisant ça. Et bon, peut-être que ça leur chante bien de faire ça. Et d'un autre côté, sinon, c'est la résistance qui doit bloquer, qui doit pouvoir installer une sorte de déterrence, quelque part, avec les Iraniens, etc. C'est ce qui est en train de se faire. Mais ça se joue maintenant comme ça. Et c'est à ce moment-là que peut-être les Américains et les Israéliens vont se dire, bon, OK, on doit compromettre. C'est la seule manière d'arriver à quelque chose. Eh bien, merci beaucoup, Bachir Saadé, de nous avoir accordé cet entretien. Je le rappelle, maître de conférence à l'Université de Sterling en politique et religion, spécialiste du Liban, donc on peut le dire aussi, et auteur du livre Hezbollah and the Politics of Remembrance. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet, lemédiatv.fr. Votre engagement et votre fidélité nous sont précieux. Car le média ne vit que de dons et des abonnements, de soutien de celles et ceux qui nous regardent et qui nous aiment. Soutenez-nous, si vous le pouvez, sur lemédiatv.fr slash soutien. Restez connectés sur le média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada